et bonjour à vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais m'amuser à remplir mon lami 2000 qui est vide alors donc le lami 2000 c'est un super stylo je vous en ferai un petit démontage au prochain remplissage parce que là il faudrait que j'installe une petite du matériel pour pour le laver et tout ça il n'en a pas besoin je vais pas changer d'encre je j'utilise de la nudler's purple martin donc c'est très mignon petit oiseau violet et l'encre est violette elle est très jolie donc voilà je vais juste juste vous montrer quelques petits trucs alors d'abord le lami 2000 c'est un stylo à piston le piston comme vous pouvez le voir le bouton du piston est pratiquement invisible quand il est fermé ce qui est je trouve particulièrement élégant et il a une une fenêtre de visualisation que là on devine à peine et que même avec une lampe on peut difficilement utiliser pour voir vraiment le niveau d'encre alors comme vous pouvez voir peut-être non vous voyez pas pas plus que moi il ya plus d'encre dedans donc donc je vais le remplir voir comment ça fonctionne et puis voilà donc qu'est ce qu'il faut il faut bien sûr un chiffon alors je vais prendre un petit bout de un petit bout de sopalin un chiffon pour essuyer ensuite puisqu'on va tremper l'extrémité dans l'encre et puis on va on va faire ça donc comme c'est la même encre que je mets dedans celle qui est déjà dedans je vais d'abord ouvrir tourner le alors est ce qu'on peut voir là c'est compliqué je vais tourner le bouton je vais relever un petit peu la caméra ne bougez pas voilà pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe voilà bougez pas alors le le bouton de remplissage tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pour être ouvert et vidé donc donc c'est toujours pas suffisant et ben je vais le faire au dessus d'un chiffon pour que vous puissiez voir je vais commencer ici déjà on va le mettre comme ça et donc on tourne tac et vous voyez le petit espace apparaît ici un petit peu d'éclairage supplémentaire ne sera pas en trop et en plus un peu flou normalement la caméra devrait mettre au point voilà donc on tourne on tourne et le piston que l'on ne voit pas se déplace à l'intérieur on ne voit pas parce que là le le trou de 2 est ce que je peux le faire en même temps ça on va tenir comme ça à voir si on voit arriver le le piston oui on vient de voir passer le piston il restait juste deux gouttes d'encre donc voilà vous voyez comme elle est bien intense et ben on met dedans et on tourne dans l'autre sens jusqu'au bout vous voyez que la section est pleine d'encre on va l'essuyer poigneusement est ce que je vais réussir à pas m'en mettre sur les doigts pour l'instant j'en ai pas et voilà et c'est correctement essuyé il n'y en a plus sur la section je n'en ai pas sur les doigts c'est quasi miraculeux et le stylo est plein alors est ce qu'on voit quelque chose de mieux ici bon pas tellement vous pouvez voir la section et la comment dire la fenêtre de visualisation ne permet pas de visualiser grand chose c'est très joli d'en avoir une moi j'aime bien l'idée qu'il y en ait une mais première chose à faire une fois qu'on a rechargé le stylo c'est bien sûr de refermer le flacon d'encre alors ça c'est le genre de catastrophe à éviter absolument et voilà c'est tout le stylo est rechargé j'ai mis de l'encre partout mais ce n'est pas grave au moins pas sur mes doigts et le stylo peut écrire pendant encore des semaines maintenant voilà je vous ferai un petit un petit démontage la prochaine fois donc on va dire dans un mois un mois et demi le temps qui soit vide allez bisous